Salut les amis, comment allez-vous ? J'espère que vous avez la forme. Écoutez, vous êtes toujours avec le gratteur fou qui gratte ses chers tickets de la française des jeux. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre jeu, plutôt que les petits jeux à gratter, c'est-à-dire les paris sportifs et ce que l'on appelle les arbres ou l'arbitrage ou le surbet, c'est-à-dire une façon de gagner à 100% sûr avec les paris sportifs. Alors, je vais vous expliquer donc tout ça. C'est un système en fait très simple qui est utilisé depuis des années par les parieurs sportifs en ligne. Alors, j'ai donc reproduit un petit peu sur papier imprimé toutes les explications, tout ça que je vais vous présenter. Je vais donc commencer par le début. Alors, gagner à 100% sûr avec les paris sportifs et l'arbre, ARB ou arbitrage des paris sportifs. Alors, introduction. Une façon sûre à 100% de gagner en utilisant la technique de paris sportifs sûr et fait un bénéfice d'entre 2 et 90% de vos mises et même plus parfois. Alors, qu'est-ce qu'un ARB ou arbitrage ? En fait, c'est tout simplement une faille ou une anomalie qui existe car les paris sportifs sur Internet sont faits par de différentes sociétés de paris sportifs et que chacune a ses propres cotes ou évaluation de chances définie par ces mêmes sociétés de paris sportifs. Alors, je vous donne un exemple très simple, très 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 simple et très facile à comprendre. En fait, ici, c'est un exemple pour un simple match de tennis. Alors, on prend un exemple pour un match de tennis féminin entre Williams et Sharapova. Nous allons utiliser deux différentes sociétés de paris sportifs en ligne qui ont leurs propres et différentes cotes de paris sportifs. Nous les appellerons donc société de paris sportifs numéro 1 et société de paris sportifs numéro 2 et qui donnent donc des cotes de paris sportifs différents pour ces deux joueurs. C'est-à-dire que la société de paris sportifs numéro 1 propose une compte de 3 sur 1 pour Sharapova gagnante et la société de paris sportifs numéro 2 propose une compte de 2 sur 5 pour Williams gagnante. Alors, donc, pour avoir un retour de gain de 100 euros avec la société de paris sportifs numéro 2 c'est-à-dire celle-ci, la numéro 2 on doit donc parier 71,42 euros 71,42 euros Pour avoir un retour de gain de 100 euros avec la société de paris sportifs numéro 1 on doit parier 25 euros Donc, l'investissement total de ces paris est donc de 96 euros et 42 centimes c'est-à-dire 71,42 euros plus 25 euros ça fait 96,42 euros Et quel que soit le résultat c'est-à-dire que ce soit Williams ou Sharapova qui gagne ou qui perde, peu importe le paiement de gain en retour total des paris sera de 100 euros C'est-à-dire que donc là, on a juste fait un paris sportif garantissant 3,58% de gains à 100% sûrs sur les mises effectuées et ce, en un temps très rapide Voilà donc un exemple d'ARB, ARB ou arbitrage et il y en a chaque semaine avec les paris sportifs et sur de différents sports Donc ici, c'était un exemple sur un simple match de tennis entre Williams et Sharapova et deux codes sportifs sur deux sociétés différentes de paris sportifs que nous avons appelés numéro 1 et numéro 2 Donc ils proposaient deux codes différentes et donc nous avons calculé pour avoir un retour de gain de 100 euros il fallait donc parier 71,42 euros sur la société de paris sportifs numéro 2 et 25 euros sur la numéro 1 Donc je me répète un petit peu mais c'est histoire de bien vous réexpliquer le système Vous avez investi donc sur ces deux sociétés de paris sportifs 71,42 euros plus 25 euros qui font 96,42 euros et peu importe qui gagne ou perde vous gagnez 100 euros donc vous faites un gain de 3,58% Alors maintenant, ce qui est intéressant à savoir c'est comment calculer et combien d'investissements est requis pour avoir un gain de retour de 100 euros mise inclue En fait, on fait un simple calcul Alors, avec la société de paris sportifs numéro 2 les codes pour que Williams gagne étaient de 2 sur 5 c'est-à-dire ici, 2 sur 5 Pour savoir combien vous devez investir pour avoir un retour de 100 euros faites le simple calcul suivant 2 sur 5 plus 1 égale donc 1,4 ça c'est le calcul A et B, 100 divisé par 1 quart bon ça fait 1,4 pardon ça fait 71,43 Avec la société de paris sportifs numéro 1 les codes pour que Sharapova gagne étaient de 3,1 donc pour savoir combien vous devez investir pour avoir un gain de retour de 100 euros faites le simple calcul suivant 3,1 plus 1 donc égale 4 calcul B 100 divisé par 4 égale 25 donc total investissement 71,43 euros ici pour le bookmaker numéro 2 enfin la société de paris sportifs numéro 2 et 25 euros et 25 euros pour la société de paris sportifs numéro 1 donc ça fait 96,42 le 43 pardon j'ai dû me tromper là je sais pas pourquoi j'ai marqué un 2 mais c'était un 3 enfin c'est pas grave le principal c'est d'expliquer le système donc gain de retour peu importe le résultat du match 100 euros total profit 100 moins 96,42 bon c'était 43 mais on va laisser 42 parce que c'est inscrit comme ça 3,58 euros de gagné voilà donc pour ce petit système autre exemple d'arbre en comparant plusieurs codes de différents sites de paris sportifs alors pour un match de tennis ou football par exemple avec joueur A et joueur B donc pour le joueur A la société de paris sportifs numéro 1 propose une code de 2 sur 5 la société de paris sportifs numéro 2 de 2 sur site la numéro 3 de 2 sur 7 la numéro 4 de 2 sur 7 et la numéro 5 de 2 sur 6 pour le joueur B la société de paris sportifs numéro 1 propose une code de 2 sur 1 la société de paris sportifs numéro 2 de 5 pour 2 la numéro 3 de 3 pour 1 la numéro 4 de 5 pour 2 et la numéro 5 de 2 pour 1 donc les deux meilleures codes de paris sont 2,5 pour le joueur A et la société de paris sportifs numéro 1 c'est à dire ici et 3,1 pour le joueur B et la société de paris sportifs numéro 3 donc 3 pour 1 c'est ici donc ce qui nous intéresse c'est 2 sur 5 ici et 3 sur 1 ici alors la bonne question est-ce qu'on peut trouver un arbre ou arbitrage ici ? réponse oui alors comment ? pour avoir un gain de retour de 1000 euros sur le joueur A avec la société de paris sportifs numéro 1 on doit donc investir 2,5 c'est à dire un quart donc 1000 euros divisé par enfin sur 4 égale 714,28 euros pour avoir un gain de retour de 1000 euros sur le joueur B avec la société paris sportifs numéro 3 on doit donc investir 3 sur 1 plus 1 égale 4 donc 1000 euros sur 4 égale 250 euros bon là j'ai dû faire une petite erreur c'était peut-être pas un 4 excusez-moi j'imprimais tous ces papiers vite fait enfin en essayant de faire les calculs au mieux mais bon l'erreur est humaine alors je disais ici un quart ça fait 250 euros et ici 2,5 sur 1 c'était un quart donc c'était pas 4 c'était un quart en fait c'était 1000 à diviser par 1 sur 4 bon ça donnait 714,28 euros c'est peut-être un peu confus mais bon j'essaie de poursuivre un petit peu mon explication donc dans cet exemple le total des mises de 714,28 euros plus 250 euros c'est-à-dire ici on avait 714,28 euros dans notre premier calcul et 250 euros sur le deuxième calcul alors je reprends donc le total des mises de 714,28 euros plus 250 euros égale 964,28 euros au total donc le retour des gains garanti et ce peu importe qui gagne ou qui perde est donc de 1000 euros maintenant si on calcule les 1000 euros de gains gagnés moins les 964,28 euros de mise que vous avez misé donc sur la société de Paris Sportifs numéro 1 et la numéro 3 cela fait moins tac tac 964,28 euros ça fait un bénéfice de 100% garantie de 35,72 euros donc je reprends maintenant si on calcule 1000 euros de gains gagnés moins 964,28 euros de mise la fin bénéfice de 100% garantie de 35,72 euros et ce gain est gagné peu importe qui gagne entre le joueur A et le B ça peut être celui et celui-là qui gagne ou l'autre peu importe de toute façon votre retour sera de 1000 euros sur un gain de total de 964,28 euros excusez-moi c'est peut-être un petit peu confus peut-être que je bâle fou peut-être que je m'exprime mal ou j'ai fait peut-être petite faute d'inscription comme ici mais bon je ne suis pas parfait excusez-moi j'ai essayé d'expliquer au mieux enfin espérons que vous comprenez quand même le principe bon on poursuit donc maintenant dans cet exemple vous gagnez 35,72 euros et imaginez que vous faites 3 paris sportifs avec cet exemple d'arbre ou d'arbitrage et bien vous faites donc un profit de 107,16 euros en un jour et si maintenant les paris sportifs sont votre passion et que vous suivez tous les jours les sites de paris sportifs en ligne et les cotes gagnants et perdants qu'ils proposent et que vous faites ceci pendant un mois et bien vous pouvez gagner plus de 3000 euros par mois bon bien sûr il faut le suivre constamment les bookmakers ou les sociétés de paris sportifs et bien vérifier que les cotes ne changent pas alors le point précisant en utilisant les arbres et les misures est que plus vous investissez plus vous gagnez tiens une petite faute ici 1e désolé donc plus vous investissez plus vous gagnez dans le précédent exemple 35,72 euros sont gagnés en investissant 1000 euros ça veut dire 3,57 euros de gain en investissant 100 euros et 357,20 euros de gain en investissant 10 000 euros mais attention plus on investit dans ce système plus on gagne alors je disais mais attention bien vérifier qu'un site de paris sportifs en ligne ne change pas ses cotes gagnants et perdants au dernier moment ou bien cela pourra fausser votre calcul d'arbres c'est à dire que par exemple ici les sociétés donnaient des cotes de 2 sur 7 2 sur 6 5 sur 2 2 contre 1 etc et bien si vous calculez votre arbre et que vous faites votre paris il faut quand même bien vérifier que les sites de cotes en ligne car de temps en temps ça arrive ils peuvent changer une cote il faut bien donc vérifier que votre cote ne change pas au dernier moment car à ce moment là ça fausserait donc le calcul de votre arbre donc c'est un système 100% sûr de gains mais comme je dis il faut bien vérifier qu'au dernier moment la société de paris sportifs ne change pas ses cotes ou bien votre calcul pourrait être faussé et donc ce sera peut-être des gains non garantis si les cotes donc ont changé voilà car il arrive de temps en temps qu'un site de paris en ligne change les cotes gagnants perdants pour un match et ce pour de diverses raisons exemple changement de statistiques de probabilités etc sinon voilà bel et bien réel moyen de gagner de l'argent à coup sûr à 100% en utilisant les sites de paris sportifs en ligne et les cotes gagnants perdants qu'il propose et ça c'est mathématique et il n'y a rien d'autre à dire aucun autre calcul à dire du moment que c'est mathématique on ne peut pas le contredire c'est à dire que par exemple dans cet exemple là on avait investi 964,28 euros c'est à dire 714,28 euros plus 250 euros sur joueur A et joueur B peu importe qui gagne qui perde le retour sera de 1000 euros donc c'était un gain garanti de 35,72 euros alors quand peut-on trouver un arbre ou arbitrage trouver un arbre à exploiter pour gagner dans un pari sportif est possible quand deux différentes sociétés de paris sportifs proposent des cotes gagnants perdant différentes sur un match sportif à venir il y a donc plein de différentes sociétés de paris sportifs sur internet et c'est donc aux joueurs de chercher comparer et évaluer les différentes cotes proposées par ces sociétés de paris sportifs en ligne plus le temps passe plus il y a de sociétés de paris sportifs sur internet et c'est donc là que la technique 100% sûre des arbres ou arbitrage est à mettre en action alors quelques notes pour lire les fractions de cotes de paris sportifs parce que certaines en fait offrent des cotes comme ici c'est à dire en fraction et d'autres en décimale alors pour les fractions quand une société de paris sportifs offre une cote de par exemple de 2 sur 1 c'est à dire 2 euros de profit pour 1 euro d'investissement et un 3 c'est 1 euro de profit pour 3 euros d'investissement donc 1 tiers ou 2 pour 1 ça c'était donc les fractions comme nous avons vu sur ce petit papier ici où les cotes sont représentées en fractions certaines autres sociétés de paris sportifs utilisent non pas des fractions mais des décimales donc là c'est un petit peu différent mais le système est relativement simple alors certaines sociétés de paris sportifs expriment leurs cotes en décimale exemple 1.5 3.4 etc ce que l'on doit se rappeler pour les décimales est le fait que la mise est incluse dans la cote retour donc 3.5 veut dire que le gain de retour total est de 3.5 euros pour convertir une décimale en fraction simplement déduire 1 de la décimale donc une décimale au prix de 3.0 n'est pas 3 sur 1 mais 2 slash 1 pour calculer le gain de retour sur une décimale multipliez-le par votre mise donc une mise de 10 euros sur 3.0 offre un retour de 30 euros en fait ceci était une brève explication sur les codes de paris sportifs exprimés soit en fraction soit en décimale bien sûr si vous faites des recherches sur internet par exemple sur google vous allez trouver des tas de sites qui expliquent les codes de paris sportifs en ligne qui vous expliqueront donc les fractions et les décimales bien mieux que moi sur ces petites notes imprimées mais mon but à moi c'était uniquement de vous faire part et de vous faire connaître donc ce système que l'on appelle donc les paris sportifs arbres et arbitrage avec donc ces petits exemples très simples donc par exemple comme je vous ai expliqué précédemment sur ce petit match de tennis avec les codes de paris sportifs numéro 1 et numéro 2 pour deux joueurs de tennis en fait c'est un système sûr qui offre donc 100% de 100% de gains de réussite et voilà donc je voulais donc vous partager un petit peu ce système et donc vous l'expliquer bien sûr si vous rechercherez donc sur internet vous trouverez éventuellement des feuilles excel de calcul en ligne qui vous calculeront donc les cotes automatiquement ou des sites d'aide des forums tout ça mais mon but à moi c'était de vous faire connaître ce système d'arbre ou d'arbitrage des paris sportifs voilà bon excusez-moi si je me suis un petit peu bafouillé ou si c'était un petit peu compliqué pour expliquer tout ça et éventuellement si aussi j'ai fait quelques fautes dans mes petits textes mais bon mon but c'était de vous faire connaître ce système et de vous en informer voilà bon ben j'espère que vous avez compris le principe et bon ben je pense que j'ai plus rien à dire là-dessus sinon je vous dis ben donc à très bientôt avec le gratteur fou pour une prochaine session de grattage ou éventuellement une petite explication de petits trucs sympathiques comme cet arbitrage sportif allez les amis je vous dis à bientôt